Propagande perturbée, d'un pluie au rendez-vous. La campagne de propagande bat son plein et tous les candidats font des pieds et des mains pour convaincre l'électorat de tout le pays. Cependant, il faut compter sur le facteur météo. Le temps qu'il a fait hier a quelque peu compromis les déplacements par voie aérienne des candidats dans les régions et provinces. En effet, comme l'ont annoncé les prévisions météorologiques, le temps ne sera pas clément au cours de ces prochains jours. Madagascar est en ce moment dans l'intersaison. Celle-ci se caractérise généralement par des pluies intermittentes, accompagnées parfois de vents violents. Les candidats qui devaient se déplacer en hélicoptère ont dû interrompre hier leur campagne dans les zones éloignées à cause de ce mauvais temps. Il en était ainsi du candidat Dr Jean-Louis Robinson, soutenu par le parti Haven et la mouvance Ravalman. Le candidat Dr Jean-Louis Robinson devait en effet se rendre hier à Fandjine, Ambat Finanja, Nafin Arantzou, ainsi que dans les communes d'Ambatmar, Namanandjine, Ivat et Ambush. Le candidat et son équipe n'ont pas perdu de temps et se sont contentés de mener leur campagne électorale à l'aide d'appels téléphoniques en direct pour s'entretenir avec les populations de toutes ces localités qu'ils devaient visiter. Durant ces multiples interventions téléphoniques, le candidat Jean-Louis Robinson a promis aux communautés de ces localités de leur rendre visite bientôt. D'autres candidats qui devaient se rendre à Finanja, entre autres, ont été concernés par les mêmes conditions hier. Merci.